Salut Mélodine, merci d'avoir accepté de faire cette interview. Est-ce que tu peux te présenter, parler de toi ? Donc je m'appelle Mélodine, j'ai 14 ans, je suis au collège André-Malrault et j'habite à Nazan-les-Grons, près d'Amboise, dans la campagne. Peut-être que tu peux nous parler de ta famille, est-ce que tu as des frères, des soeurs ? Oui, j'ai un frère, il a 19 ans, il est actuellement à Sciences Po dans sa première année donc il voudrait devenir certainement journaliste ou au moins faire quelque chose dans la politique. J'ai une mère, un père, normal quoi. Ma mère, elle est secrétaire, non, assistante de direction à l'hôpital de Blois et mon père, il est informaticien, ingénieur, système et réseau. Donc son métier consiste à préparer les ordinateurs, installer des TBI, enfin tout ce qui concerne la technologie actuelle. Et j'ai une chaîne, un Yuski-Sibérien qui a maintenant 17 ans, 7 ans et demi, donc qui est bien vieille et donc voilà. D'accord. Alors tu as parlé un peu des professions des gens de ta famille ou de ce que voudrait faire ton frère. Toi, est-ce que tu as une idée de ce que tu feras plus tard ? Alors moi, j'aimerais déjà faire une licence d'anglais et d'espagnol et après partir dans un pays étranger où l'on parle soit l'anglais, soit l'espagnol pour apprendre le français justement aux étrangers. Mais dans un pays étranger pour pouvoir pratiquer une langue étrangère justement. Et alors tu en es où de ta scolarité justement ? Alors pour le moment, je suis en troisième, ma dernière année du collège et en la fin de l'année, pour pouvoir passer au lycée, je vais passer un brevet et donc si je ne l'ai pas, je peux toujours me rattraper sur ma moyenne de toute l'année mais si ma moyenne est trop basse et que je n'ai pas mon brevet, je redouble. Et à ton avis, est-ce que tu redoubleras ou plutôt tu vas passer ? Non, je ne pense pas, non. Non, je pense que tu as des bonnes notes suffisamment pour passer en... Je pense aussi, je pense. Donc tu passeras probablement en classe de seconde sans inquiétition. J'espère, mais je pense que oui.